Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage de Richard Houlière, « Ses biens, bons et fidèles serviteurs ». Mettons le lien d'achat de cet ouvrage chez Excelsis dans les commentaires de cette vidéo. Nous lisons la quatrième de couverture. Santé, richesse artistique, spirituelle ou matérielle, rien ne nous appartient en propre, nous n'en sommes en fait que les gérants, de telle sorte que nous aurons à rendre compte de ce que nous en aurons fait. Mais comment les gérer avec sagesse ? L'auteur montre que les principes qui feront de nous de bons administrateurs dans les divers domaines de la vie, personnel, familial, communautaire et social, nous sont donnés par Dieu dans sa parole et se déclinent dans l'expression de ce qu'il attend de nous. Chacun des aspects abordés mériterait à lui seul tout un ouvrage. Il en existe d'excellents, mais on sera gré à Richard Houlière d'avoir rassemblé en un seul tout l'essentiel de ce qui doit inspirer notre comportement dans les sphères les plus variées. Somme toute, un petit ouvrage qu'aura intérêt à lire quiconque souhaite s'entendre dire au dernier jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. En plus du lien d'achat de cet ouvrage chez Excelsis, nous mettons le lien vers la playlist des ouvrages de Richard Houlière que nous présentons sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, le lien vers les ouvrages que nous avons numérisés et réédités numériquement pour vous, Jacques de la patience à la persévérance, Richard Houlière, l'épître romain, la justice qui fait vivre, le chemin de la prière, toujours du même auteur. Nous mettons aussi le lien en vue d'acheter l'épître aux Galâtres, lettre à des Gaulois d'hier et d'aujourd'hui, ouvrage à acheter chez Excelsis. Et enfin, le lien vers différentes playlists de présentations d'ouvrages, tous téléchargeables gratuitement, sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1300 ouvrages. Alors, écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur livre à télécharger, faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, vous cherchez AD pour doulière et une fois arrivé sur le site, par exemple, vous cliquez sur le chemin de la prière. Après avoir cliqué sur lire, écouter, télécharger, et bien après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous pouvez cliquer sur l'onglet télécharger en Word et en PDF et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement et sans avoir à télécharger aucun logiciel. Nous rappelons que vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site, tout est fait pour faciliter l'accès à ce trésor de ressources oubliées, d'ouvrages qui étaient indisponibles en librairie et indisponibles à la vente. Nous les avons renumérisés pour vous afin que ce patrimoine spirituel puisse revivre encore au sein de l'Église et dans le cœur de ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder les 250 playlists de cette chaîne YouTube et à l'écouter sa parole, afin que vous puissiez profiter non seulement des différentes présentations d'ouvrages réparties en différentes thématiques, des mille quantiques destinées à votre louange individuelle ou en assemblée, des 55 audiobooks que nous avons déjà pris en charge et puis des BD tournesols que nous avons lus et filmés avec caméras de documents. Nous avons aussi lu et filmé quelques BD tom et carottes pour un plus jeune public. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501